Sous-titrage ST' 501 C'est de s'imbiber. La nuit, c'est pire. Je suis seul ici, dans le silence, au milieu du désert. Je les entends qui s'infiltrent dans les crevasses d'une terre désolée. Ils veulent que je trouve un moyen. Le portail. J'ai trouvé un plan dans le journal du docteur Richthofen. Il avait un plan. Un plan de secours. Celui d'une machine, une voie rapide. Nous avons tenté de la construire, mais il nous manquait certains composants qui... Eh bien, qui n'existent pas. Depuis quelques mois, je fais souvent ce rêve étrange. Je rêve que je fusionne avec les terres. Les... les esprits disent que c'est le seul moyen. Il faut à tout prix que je creuse encore ce point-là. Ici, le docteur Hale pour le test Pernel numéro 1. Nous sommes le 3 août 1967. Le directeur s'est retranché à l'intérieur de la pyramide et nous allons commencer le transfert. Dès que j'appuierai, un courant électrique sera extrait du fragment élémentaire pour envahir la PA. Vous êtes prêt, directeur ? Oui, docteur Hale. Pernelius, est-ce que vous êtes sûr de vous ? Plus sûr que jamais. Début du test. Directeur, est-ce que... est-ce que ça va ? Ça va mieux que bien, ma chère. Recommençons. Ha, 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 ha. Ici Peter McCain, directeur adjoint de Caen-Edward, 4 février 1968. Entrée de journal. La semaine dernière, l'agent Weiss m'a parlé d'un incident auquel il a assisté. Le 26 janvier, à 3 heures du matin, l'agent a pu constater un accès non autorisé à la PA. Elle aurait été utilisée par le docteur Hale et le directeur Pernel. Il croit savoir que ces expériences durent depuis un certain temps, ce qui expliquerait les nombreuses plaintes que j'ai reçues à propos du comportement de Pernel. Une semaine plus tard, le 2 février, j'ai constaté par moi-même ce que Weiss disait. Je ne sais pas quel est le but de cette expérience, mais elle n'a pas été autorisée par flèche brisée et encore moins par le gouvernement. Je ne suis pas surpris de voir le docteur Hale aussi disposé à aider le directeur. Son affection pour lui est connue de toute la base. Je ne suis pas non plus surpris de voir Pernel tirer parti de cette amitié. Je vois bien que mon ami de longue date a changé. Je soupçonne son exposition à l'élément 115 d'être la raison de cet excès de confiance. J'ai décidé d'en informer le général de brigade Sawyer. Le ministère de la Défense décidera de son sort. Qu'est-ce qui se passe ? Où suis-je ? Cornelius ! Il y a quatre ans, je vous ai fait jurer loyauté envers l'organisation. L'organisation avant tout. À cette époque, vous aviez dit oui. Mais tout porte à croire que vous n'êtes pas vraiment loyale. Mais c'est l'une de nos cellules d'isolement. Qu'est-ce que je fais ici ? J'ai mis un somnifère dans votre thé. Vous êtes tombé comme une masse. Mes hommes vous ont amené ici. Parce que eux sont toujours loyaux. Surtout depuis que je leur ai dit que vous étiez troublé suite à votre exposition à l'élément 115. Vous êtes un danger pour vous-même et ceux qui vous entourent. Non, 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 ce n'est pas vrai. Vous savez très bien que c'est faux. Quand je pense à tout ce que j'ai pu faire pour vous, j'ai longtemps porté le poids de votre mort. J'aurais dû mieux gérer mon stade de mission. Je m'en voulais tellement que j'étais déterminé à vous ramener coûte que coûte. Je réussis. Je vous ramène de l'au-delà et voilà comment vous me remerciez. Cornelius, vous n'êtes pas bien. Vous avez besoin d'aide. Vous souffrez d'une exposition à l'élément 115. Vous perdez complètement la raison. Au bien, au contraire. Je n'ai jamais été aussi éveillé. Je traverse le royaume des aveugles avec un oeil ouvert. Et vous, que faites-vous ? Vous déposez une plainte à l'administration indiquant que le directeur Cornelius Pornel est un stade. Une menace à notre sécurité. Je ne vous laisserai pas vous mettre en travers de ma route, Peter. Il est déjà trop tard, Cornel. Sawyer va venir. Avec ses hommes, il verra ce que vous êtes. Je n'en doute pas. Mais ce sera trop tard. Ça n'aura déjà plus d'importance. Cette arme devient anormalement légère. Takéo, vous voulez bien porter ça pour moi ? Bon, tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada Édouement élémentaire numéro 54. Nous sommes le 15 mars 1968. Début du test. Go ! Pas le pas, t'imbécile ! Qu'est-ce qui se passe ? Où est le directeur Cornel ? Mais il est à l'intérieur de l'APA. Docteur Hell, je vous prie de vous éloigner de ces commandes. Soldat ? Oui, chef. Non, stop ! N'arrêtez pas le test. Mais au fond, mieux. Docteur, le directeur Cornel a trahi son pays, ce qui fait donc de lui un ennemi d'État. Il vient avec nous, tout de suite. Soldat, à vous le nom. Pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Toute l'électricité vient de sauter. Mais, qu'est-ce que vous m'avez fait ? Que tout le monde recule. Mais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Directeur Cornel ? Cornelius ? Le directeur Cornel n'existe plus. Et vous tous. Vous n'êtes pas les bienvenus. Chef, on a une rupture d'intégrité. Le gaz Nova 6 est en train de fuir dans tout le complexe. Sors bien d'ici. Allez, on se dépêche. Il y a plus grave à craindre que le gaz. Fais volonté ! Soldat, à la rave. Personne ne sortira d'ici. Et mon ascension va pouvoir commencer.